Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo page de scrap, un tuto que l'on va faire avec les produits de chez Zimulin. Les nouveautés que j'ai reçues il y a maintenant quelques jours. J'ai ressorti du coup, comme vous avez pu voir, les petites perles, les petites étoiles. Et je pense que j'ai une jolie idée bien colorée pour réaliser cette page de scrap. On va se baser sur du cardstock 30-30. Donc c'est une feuille 30-30, tout simplement. Elle est blanche. Rien de plus simple jusqu'ici. Ensuite, vous aurez besoin d'une photo. Moi, j'en ai sorti deux, mais je ne sais pas laquelle je vais utiliser en fait. J'en ai une en noir et blanc et j'en ai une en couleur. On va voir du coup ce que ça va donner. Le but, en fait, c'est de se faire un petit assemblage, si on peut dire, avec des morceaux de papier de la même dimension que votre petite photo. Alors moi, elle fait 7,4 cm par 4,4 cm. Et vous voyez que j'en ai fait au total 5 blancs. Et j'ai ma photo qui fait la même dimension. Donc le but, ça va être de la centrer. Et pour pouvoir mettre en couleur tout ça, je vais utiliser du fil à broder. Voilà, une fois n'est pas coutume. On va donc du coup utiliser plusieurs couleurs qui vont correspondre en fait finalement à mes petites étoiles. Donc le but, ça va être de les mettre sur le tour. On va le faire tout de suite. C'est vrai que je ne me suis pas encore attardée à ce que j'allais faire dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un morceau de scotch. Ça va être déjà le but. J'ai mis du simple scotch double face. Ce n'est pas du extra fort. Je pense que très honnêtement, ça va suffire. Je vais faire la même chose avec les quatre autres couleurs. Je vais faire la même chose. 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 On va ensuite venir rajouter les petites étoiles. Ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait un petit cachet de cire jaune que je vais venir rajouter ici aussi. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va faire ce qui va faire ce qui va faire le plus joli. Je pense que ça va être celle-ci. Et on va aussi venir. Et on va aussi venir se faire le saut family, qui est aussi une nouveauté du coup de cette fin d'année. Allez, c'est parti. On va aussi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et ça va être le mot New York en autocollant blanc, ce qui va me faire un ton sur ton qui j'espère donnera bien. Je vais mélanger les majuscules et les minuscules pour donner un peu plus de rythme. Voilà, j'ai fait mon mot New York et je vais venir le centrer à l'aide de ma règle. Je vous ai déjà montré cette technique et ça permet d'écrire bien droit et surtout de ne pas se tromper au niveau de l'emplacement. Regardez comment c'est trop beau, j'adore ! Et voilà, ma page est terminée. Je vais vraiment la laisser telle qu'elle, je trouve que ça suffit à soi-même. Je vous fais des photos de jour et puis je vous fais de gros bisous à tous en espérant que le tuto vous ait plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais comme j'ai d'habitude, les photos et puis je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde, ciao !